Le Manifeste incertain Le Manifeste incertain, au départ, c'était un projet de faire un livre sans fin. Et puis, assez rapidement, je crois, au premier ou au deuxième tome, j'ai décidé d'en faire neuf volumes, neuf tomes. Et ces neuf tomes, c'était pour moi un chiffre complètement arbitraire. Alors le projet, c'était en fait à la fois de faire une expérience biographique, autobiographique, personnelle, et une expérience de voyage aussi, puisque j'ai voyagé dans le monde entier. Je suis allé en Amérique du Sud, en Patagonie, aux États-Unis, dans le Sahara, en Russie, en Crimée, en Chine. En Taïwan, j'ai fait à peu près presque le tour du monde. J'ai beaucoup travaillé sur place, j'ai beaucoup dessiné, écrit sur place. Et puis en même temps, c'est un projet biographique, c'est-à-dire de m'arrêter en tant que lecteur sur des auteurs que j'apprécie ou qui m'intéressent plutôt, qui me, comment dire, qui aveillent ma curiosité. Je dirais que même un auteur, plus il m'est étranger, plus il m'intéresse. Donc il n'y a pas du tout de processus d'identification. J'aime l'étrangeté chez un auteur. J'aime ses comportements étranges, ses textes étranges, ou sa peinture même, puisque j'ai fait aussi un volume sur Van Gogh. Donc les auteurs principaux sont Walter Benjamin, sur lequel il y a à peu près trois volumes. comme Ezra Pound, Arthur de Gobineau, qui est très méconnu et incompris, Vincent Van Gogh, Marina Tsetayeva, Emily Dickinson, Paul Léoto, Renan, Ernest Renan, et puis récemment, Fernando Pessoa. Il en manque encore, je crois qu'il y a encore Beckett, il y a Barb Van Veld, mais bon, c'est tous les auteurs qui accompagnent le... Comment dire ? Qui accompagnent... Qui sont des souvenirs, c'est souvent des souvenirs de lecture. C'est-à-dire que c'est des auteurs que j'ai lus, ou pour les peintres que j'ai vus, quand j'étais très jeune, quand j'avais 20 ans à peu près. Et puis, j'ai donc, 40 ans plus tard, j'ai essayé de les relire et de comprendre leur destin. En fait, c'est un livre sur les destins des peintres ou des écrivains, mais des destins particuliers. À savoir que, par exemple, pour plusieurs d'entre eux, ou d'entre elles, c'est un miracle si on a pu connaître leur œuvre. C'est vraiment un miracle, parce qu'elles étaient destinées à être détruites, ou elles ont été mises de côté. Par exemple, Emily Dickinson avait demandé à sa sœur de brûler tous ses poèmes, et elle a refusé de le faire après sa mort. Et donc, c'est grâce à ce refus. C'est un peu comme Kafka avec Max Brode. Et donc, c'est... Pessoa, on a retrouvé tout dans une caisse, 30 000 documents dans une caisse. Mais cette caisse aurait pu disparaître. Et lui, il n'était pas forcément d'accord qu'elle soit exhumée, quoi. Pessoa, je l'avais lue, jeune, et je m'étais intéressé à cette fameuse question des hétéronymes, c'est-à-dire à ces identités multiples, puisqu'il y en a à peu près 80 qui l'a construite, donc des personnages écrivains, souvent, écrivains et écrivains, dont il a reconstitué toute une... Enfin, il a constitué, il n'a pas reconstitué, il a constitué toute une biographie, une date de naissance, une mort, un métier, une famille, même un thème astrologique, et tous ces autres Pessoa, en fait. Ça m'avait toujours intrigué, et donc j'avais décidé de... de me replonger dans ces... d'essayer de bien expliquer ce que c'est qu'un hétéronyme. Je l'explique mal par oral, mais je crois que je l'explique mieux en écrit, parce que c'est assez compliqué à comprendre qui est Alvaro de Campos, ou qui est Ricardo Reyes, ou Soares, etc. Mais bon, il y en a 80, quoi. Et je dirais que cette propension à se multiplier, on l'a en nous-mêmes. Et c'est ça qui m'intéressait aussi, c'est que moi, j'ai 65 ans, c'est-à-dire qu'à 65 ans, je me rends compte, quand je raconte ma vie dans ce manifeste, ma jeunesse, mon enfance, que c'est plusieurs personnes différentes. C'est comme si je m'étais multiplié aussi. Donc il y a un rapport entre Pessoa qui le fait volontairement et moi qui le subis, en fait. J'ai longtemps cherché une forme, j'ai fini par la trouver à 45 ans, une forme entre le dessin et l'écriture, mais entre le dessin, entre, disons, des dessins que je me suis forcé à faire, c'est-à-dire que je me suis forcé à dessiner des choses que je ne savais pas dessiner, que rien ne me poussait à dessiner, c'est-à-dire par exemple des rues, des perspectives, des façades d'immeubles, tout ce dessin un peu technique, cette base technique que je n'avais pas, que j'ai... Et en fait, dans chaque manifeste, j'ai essayé d'aborder des thèmes du dessin que je n'avais jamais abordé. Par exemple, dans le dernier, c'est le désert, dans celui sur Émilie Dickinson, j'ai dessiné des abeilles. Les abeilles en noir et blanc, c'est toujours assez compliqué, parce que si vous faites un trait jaune et un trait noir, enfin, ou deux traits jaunes, deux traits noirs, vous savez que c'est une abeille, mais si vous faites en noir et blanc, ce n'est pas une abeille. Donc il faut trouver le moyen de montrer une abeille, même quand elle se pose sur une fleur, donc il y a aussi le rapport de près entre cette fleur et tout ça. Donc j'ai toujours cherché la difficulté, en fait. Et le dessin, j'essaye aussi de multiplier les approches du dessin, c'est-à-dire que je fais, par exemple, des dessins d'après documents. Si je veux faire des portraits de, je ne sais pas, de Ezra Pound, je vais partir de photos, parce que je ne vais pas l'inventer, ou de Pessoa. Et puis, petit à petit, je retravaille la lumière sur les visages, etc. J'essaye de détourner l'image, de la recréer. Et souvent, je travaille d'après des cartes postales, aussi, ou des photographies, les vieux documents, etc. Et il y a une autre partie, tout ce qui est dessin de nature. Il y a beaucoup de dessins dans la nature, dans la montagne, dans le désert, dans la forêt, au bord de la mer, etc. Tous ces dessins-là, pratiquement, je les fais dans la nature. Je les fais sur le motif, comme on dit. Et puis, il y a encore une autre partie, qui est le dessin d'imagination. Donc, il y a plusieurs façons de dessiner qui se conjuguent, en fait, dans un livre.